Ben oui, oui, ben bien. Ok. Donc, moi je m'appelle Chissé Pianet. Je suis chercheure, je suis géographe de formation, en géographie et aménagement du territoire. Et je m'occupe pour l'essentiel depuis 25 ans d'acheter de recherche. Et depuis 25 ans, je m'occupe, même déjà plus, même avant, puisque c'était pendant 20 ans, des changements d'usage des terres. Je suis Gasport, de 64 ans, je suis domicilié à Pallu. Et j'étais votre voisin pendant 4 ans, puisque j'étais proviseur du lycée du Grand Arc. Je suis souvent passé par ici. J'étais enseignant d'éducation physique et sportive, sportif et aussi entraîneur d'athlétisme. Et puis, j'ai fait 20 ans d'enseignement et 20 ans de direction d'établissement, collège, lycée, lycée professionnelle. Alors, nous sommes sur le canton d'Alberville 1, canton emblématique détenu par Hervé Guémard, que nous souhaitons bon vent, puisqu'on espère lui succéder. Et ce canton d'Alberville 1, Gisèle Vianney m'a colistéaire et je suis son colistier. Et nous avons comme suppléant féminin Émilie d'Église Favre, qui est une jeune professeure de lettres. Voilà, elle est prof de voie de lettres. Et moi, j'ai comme suppléant David Charlier, qui est technicien dans l'immobilier. On vous décline ce que nous rassemblons, c'est-à-dire que c'est dans une excellente entente autour de la France insoumise, d'Europe Écologie des Verts, du Parti communiste français, d'Ensemble, enfin vous l'avez tout ici, Génération LS, etc. Savoie Citoyenne et le soutien également du Parti socialiste dans un certain nombre de cantons. Ce groupe, ici, est présent dans 14 cantons. C'est-à-dire que les Savoyards, qui ont la responsabilité de reconduire le Conseil départemental, ont la possibilité d'inverser la majorité du Conseil départemental. Alors pourquoi l'inverser ? Démocratie, écologie et solidarité. Je vais laisser ma collègue peut-être parler de l'écologie. Je vais commencer par la démocratie. Sur cette déclinaison démocratique, on s'aperçoit, et pas plus tard qu'hier soir, j'étais sur FR3 avec M. Guémard dans un débat contradictoire et deux représentants politiques des autres courants, et un débat à quatre à Grenoble. Et je vous ai remarqué que beaucoup de Savoyards en ont assez du système Guémard, entre guillemets, qui est celui d'un groupe d'élus qui dirige le département de manière confidentielle. La démocratie, c'est pas voter une fois tous les six ans et laissez-moi faire, on s'occupe de tout. Pour nous, avec Mme Dianney et tous nos colistiers, la démocratie, c'est consulter les citoyens, remettre les citoyens en situation de responsabilité, de réflexion et de décision à nos côtés, et on ne sera pas des élus dans leur tour d'Ivoire comme c'est le cas actuellement. Voilà, en gros, sur la démocratie, il y a des sujets essentiels où les citoyens devraient être davantage consultés. Sur le canton, par exemple, ou sur nos deux cantons, puisque Albert Ville 1 et Albert Ville 2 sont mitoyens, il y a des choses importantes. La maison de santé Claude Léger, que M. Guémard avait promis de rénover et de refaire en 1997, lorsqu'il était candidat aux élections législatives, est toujours en souffrance, 25 ans après. Alors là, il a encore déclaré à ce soir que tout était prêt pour qu'elle soit reconstruite dans les quatre ans. Et autre exemple des démocraties qui n'ont pas été respectées, selon nous, le parc olympique qui est tout à fait pourraisin de nous sommes aujourd'hui. On découvre l'an dernier un saccage de belles plantes qui ont 30-40 ans depuis les Jeux olympiques. Il y a eu un article dans le bulletin municipal comme quoi une rénovation allait être faite. Il n'y a pas eu de véritable consultation. Des usagers, de concertation aussi pour savoir comment on pouvait réaménager le parc olympique qui méritait sans doute un rafraîchissement. Mais voilà, on balance un bureau d'études et on part comme ça. Ce n'est pas notre vision de la démocratie. Sur les questions d'écologie et d'aménagement, en fait, ce qu'on porte à l'échelle du canton mais aussi à l'échelle départementale, c'est un aménagement qui soit à la fois qui soit beaucoup plus respectueux des besoins des gens. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire avant tout une régulation des prix fonciers et tout ça pour peser dans le sens de moins de pollution parce que si les prix du foncier sont moins élevés que ce qu'ils sont aujourd'hui, pour exemple, les gens qui travaillent à Annecy qui sont des fonctionnaires moyens, par exemple, quelqu'un qui gagne ou ménage où il rentre 4 000 euros par mois ne peut pas se loger décemment à Annecy, 4 000 euros par mois avec des enfants et est obligé de venir se loger ici, enfin ici, dans le canton 1 ou 2 où le foncier est moins cher et d'utiliser la voiture. entre autres, puisqu'il n'y a pas non plus de liaisons ferroviaires ou des liaisons par car entre, par exemple, entre Annecy et Albertville qui sont plus que défaillantes et en plus très coûteuses. Le car est beaucoup plus cher que le prix. Donc, nous, on est aussi pour la réhabilitation. Alors là, c'est plutôt le canton de Dugine qui est concerné, mais pour la réhabilitation de la voie ferrée. Et donc, on résoudrait un certain nombre de questions de pollution et d'écologie, de fait, via cette régulation foncière. Donc ça, c'est un premier point. Et un second point, c'est mettre un frein à un urbanisme débridé qui est très fortement consommateur des terres agricoles et qui fait que, par exemple, localement, mais aussi à l'échelle du département, la loi EGalim qui a été votée il y a 4-5 ans et qui préconise que 50% de la nourriture des établissements scolaires proviennent du local, donc 20% de bio. Cette loi est absolument inapplicable tout simplement parce qu'on ne produit pas assez de production agricole et tout ça parce qu'on n'a pas assez de terres. L'exemple, par exemple, de la Pachaudière à la sortie de la Verdeville, qui est une zone maraîchère que les propriétaires que les propriétaires ont souhaité vendre, ce qui est leur droit dans un pays de propriété privée, pourquoi pas. Cela étant, ces terres, elles ont été vendues pour que sur l'espace de maraîchers, donc dans les alluvions de l'Isère, d'excellentes terres agricoles pour le maraîchage, la mairie d'Albertville choisissent de faire une zone d'aménagement concertée, enfin de transférer des entreprises, alors que on a cru que la mairie pouvait racheter ces terres, soit directement, soit passer par, par exemple, des structures comme Terre de Liens, et ensuite, on nous, des jeunes agriculteurs qui s'installent, et surtout, on garde des terres de qualité agronomique qui ne... Ce n'est pas transférable. La qualité agronomique, elle est là, mais elle n'est pas ailleurs.